Comment rapper en public ? Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour selfmademusic.fr La chaîne qui aide et qui conseille les artistes, chanteurs, rappeurs et acteurs de la musique qui s'aident déjà eux-mêmes Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, ce que je te recommande, stop Prends le temps, abonne-toi, clique sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sens une vidéo de conseil comme celle-ci Et si tu veux aller plus loin, tu cliqueras à la fin de cette vidéo sur la description Et tu pourras voir que j'ai plusieurs formations offertes qui te permettront à la fois de progresser dans la composition de texte Qui vont t'aider à trouver ton flow ou améliorer ton flow Et qui vont te permettre également de te lancer dans ton projet musical Et donc dans cette vidéo, on va voir comment rapper en public Qui suis-je pour te dire comment rapper en public ? Moi j'ai commencé comme ça, en vérité c'est comme ça que j'ai commencé A défaut d'avoir les studios, nous on rappait dans la rue Alors tu vas me dire, c'est un peu bizarre A l'époque, je ne vais pas faire l'ancien Mais à l'époque, il n'y avait pas encore YouTube Il n'y avait pas encore les smartphones, il ne faisait pas encore vidéo Donc on était obligé d'avoir des caméras pour se filmer et tout Donc voilà, moi j'ai commencé dans la street, dans la rue Et on chantait comme ça Gott, yo je mon coude Sanskrit, je sang Oh cette merde, ça n'y avait pas encore vidéo Parce que, il n'y avait pas encore vidéo on se rencontrait sur paris moi j'habite en banlieue parisienne on se rencontrait sur paris à plusieurs et autour d'un poste on rappait et au fur et à mesure les gens étaient intrigués et ils venaient voir ce qui se passait tu vois que ça soit des jeunes des moins jeunes ils venaient voir et au bout d'un moment on se retrouvait à plusieurs en train de rapper comme ça tu vois rapper ou chanter du dancehall toaster tu vois et donc c'est comme ça que moi j'ai commencé c'est comme ça que j'ai fait mes armes c'est comme ça que je me suis fait connaître dans mon milieu dans ma communauté du dancehall et voilà j'ai dû dépasser certaines craintes la crainte de chanter en public la crainte du ridicule la crainte de qu'est-ce qu'on va en dire le regard des autres aussi tu vois c'est important parce que on chantait je me souviens qu'on chantait il y a des fois on pouvait chanter en français mais il y a des fois aussi on chantait en créole donc les jeunes ils sont là on est en France c'est quoi ça des jeunes ils sont là ils sont en train de crier ils sont en train de crier mais en créole une langue on comprend pas tu vois donc il y avait le regard des gens aussi et malgré tout nous on en avait rien à faire et donc voilà qui je suis comment je me suis construit c'est pourquoi je peux t'expliquer comment rapper en public ok donc plusieurs astuces dans cette vidéo j'en ai 5 à partager avec toi et on commence tout de suite avec la première astuce allez go alors la première astuce pour pouvoir rapper en public et être à l'aise à rapper en public c'est tout simplement se rappeler le rôle du rappeur le rôle du chanteur quel est son rôle son rôle c'est d'ambiancer les autres leur faire partage leur partager quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre leur apporter un moment de plaisir les divertir tu vois ou bien partager un message d'accord donc c'est surtout le rôle du rappeur du chanteur c'est un partage donc t'es là pour partager ok donc dès lors que tu comprends que tu es là pour partager c'est si tu as des textes et si tu sais chanter tu es dans l'obligation de partager de tuer dans l'obligation de chanter ta musique pour que d'autres puissent la percevoir l'entendre et l'apprécier ou non ça c'est pas le problème ton rôle peu importe c'est de d'apporter quelque chose d'agréable pour les autres tout cas c'est ton attention ça peut être désagréable pour certaines personnes ça c'est pas le problème toi ton truc c'est de partager partager ta passion et la partager avec un maximum de monde d'accord et moi la métaphore que j'aime bien faire c'est la métaphore de du pommier je donne cet exemple je sais pas pourquoi ça m'est venu un jour mais le pommier Dieu a créé un pommier il a dit ta mission c'est de faire des pommes le pommier il regarde pas ouais non mais les gens vont pas apprécier la pomme que je vais faire sur cette branche je sais pas si cette branche est assez balèze pour retenir cette pomme il trouve pas d'excuses il fait des pommes des pommes moches des pommes moins moches des grosses pommes des petites pommes des pommes qui vont pourrir sur la branche des pommes qui vont tomber avant d'être là il se pose pas cette question de la même manière que toi si tu ressens que t'as envie d'écrire des textes et t'as envie de les chanter t'as envie de les chanter les partager avec un public c'est que pour moi en tout cas c'est ma vision des choses c'est que Dieu il a dit toi tu vas pas être plombier tu vas pas être architecte tu vas pas être je sais pas quoi toi tu vas être chanteur donc ton but écrire des textes et les chanter devant les gens terminé c'est ça le rôle du chanteur du rappeur donc à partir de ce moment là rien qu'en sachant ça ton but c'est d'aller chanter en public de rappeur en public et tu dois être à l'aise avec ça parce que c'est ta mission c'est une mission de vie moi c'est comme ça que je vois la chose et c'est pour ça que je te partage cette vision et cette vision là elle m'a permis justement de ne pas avoir de trac que ça soit dans la rue chanter dans la rue chanter dans des open mic voilà créer moi même des événements où je vais chanter devant des gens parce que je me dis les gens ils ont besoin de ça les gens ont besoin de ça les gens ont besoin de toi ils ont besoin de ton message ils ont besoin de ton énergie ils ont besoin de ce que tu as à raconter ils ont besoin de ton courage pour après eux-mêmes se sentir courageux tu vois pour sentir que vas-y si lui il a fait moi je vais pouvoir le faire donc tu vas inspirer des gens à partir du moment où tu vas prendre le courage de rappeler en public d'accord moi je l'ai expérimenté j'ai pu le voir j'ai pu voir des artistes qui reviennent vers moi et en me disant merci pour ce que tu as fait parce que ça m'a donné l'envie de voilà et ça c'est un super cadeau et lorsque tu le fais en public voilà tu as ce genre de retour tout simplement voilà le rôle de l'artiste de façon générale la deuxième astuce pour être en mesure d'être à l'aise pour rappeler en public il n'y a pas de secret connaître ses textes par coeur et répéter ses textes ok plus tu vas répéter plus tu seras à l'aise moins tu auras le trac d'aller chanter en public pourquoi parce que quand et je parle de mon expérience également quand tu ne connais pas très bien ton texte tu as moins d'entrain d'aller chanter devant les gens pourquoi parce que tu as peur de rater tu as peur de ne pas être à la hauteur voilà il y a toutes les peurs qui remontent mais dès lors que tu as fait quelque chose encore et encore et encore et encore plusieurs fois et que tu maîtrises cette chose à force tu n'as plus peur au contraire tu es content tu vas avec avec joie parce que tu sais que c'est un truc que tu maîtrises et le fait de le maîtriser tu vas pouvoir faire passer le message comme tu veux le faire passer tu vas pouvoir faire passer l'émotion comme tu veux le faire passer tu vas pouvoir interpréter ton texte comme tu veux l'interpréter et tu vas même plus regarder les conditions tu vois c'est important aussi quand je dis de connaître son texte et de le répéter il y a des fois moi je me suis retrouvé à chanter en public tu ne maîtrises pas toutes les conditions des fois tu arrives la foule elle est pas forcément attentive à ce que toi tu veux faire il y a des gens qui parlent je me souviens surtout d'un épisode où on était en open mic on était en open mic sur Paris et sur la scène il y a un mec qui monte et tout moi je suis en train de chanter avec un pote à moi il y a un mec qui monte sur la scène et le mec il est bourré il commence à crier il commence à crier et tout donc moi j'étais obligé de lui dire donc moi je me suis pas laissé déstabiliser donc je continue à chanter et tout il y a des gens qui sont en face de moi qui apprécient ce que je fais mais lui il arrive peut-être qu'il apprécie tellement qu'il est monté sur scène tu vois donc c'est pour ça que j'ai pas j'ai pas pris ça comme la négativité mais j'ai resté j'ai resté j'ai terminé mon couplet j'ai terminé mon refrain parce que je le maîtrisais et ensuite j'ai parlé au type je lui disais dès qu'on a terminé je te passe le micro je savais pas ce qu'il voulait peut-être qu'il voulait prendre le micro parce que c'est un open mic ou quoi je lui disais dès que j'ai terminé je te passe le truc et on continue tu vois donc le fait que je connaisse mon texte je maîtrise mon truc peu importe ce qu'il se passe je suis au contrôle d'accord c'est pour ça que c'est important de connaître son texte c'est important de le répéter et bien sûr quand tu chanteras en public tu chanteras uniquement les textes que tu connais par coeur pourquoi parce que c'est ceux là que tu vas pouvoir le mieux interpréter et tu vas pouvoir partager de façon plus authentique et libérée ce que tu as à partager troisième astuce pour vraiment être à l'aise à rapper face à un public c'est de créer la connexion avec ce public tu vois il y a beaucoup d'artistes que je vois qui montent sur scène et qui c'est un travail c'est vrai que c'est un travail là je suis en train pendant que je te fais la vidéo je suis en train de le réaliser en effet c'est un travail de se connecter au public et de regarder le public donc créer cette connexion beaucoup d'artistes montent sur scène ils montent sur scène ils disent ouais vas-y DJ envoie le son et ils sont comme ça face au public et le son il démarre et il rappe, il rappe, il rappe, il rappe, il rappe il rappe un son il rappe deux sons il rappe trois sons et ensuite ils descendent de scène ils ont pas créé la connexion avec le public tu vois et cette connexion elle est importante parce que dès que tu crées cette connexion le public il va pouvoir te soutenir tu vois ou pas pas tout le temps qu'il va pouvoir te soutenir mais en tout cas tu lui donnes l'opportunité de te soutenir ou si toi t'es assez t'arrives avec assez de confiance pas forcément te soutenir mais de s'ambiancer de se dire ah ouais ce mec là il est sur sur scène et il s'ambiance tu vois il est bon et ça c'est quelque chose de de d'important à faire donc la connexion comment elle se passe que ça soit sur scène en prestations open mic en concert ou en freestyle dans la rue crée la connexion avec le public comment ça se passe regarder les gens dans les yeux je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde mais c'est un exercice à faire je vais dire ça comme ça pour t'entraîner à le faire face à un public commence déjà dans la vie de tous les jours à regarder les gens dans les yeux et même quand tu vas commencer à faire cet exercice là tu vas voir que sur toutes les personnes que tu vas croiser il y en a très peu très très peu qui sont capables de regarder les autres personnes dans les yeux donc si toi tu arrives à le faire tu fais la différence au niveau humain je parle même pas là je parle même pas de musique même au niveau humain tu seras déjà au dessus de pas mal de personnes ok ? après si tu arrives à le faire lors d'une prestation scénique où tu chantes pour ambiancer tes potes ou autre tu arrives à le faire t'es au top ça veut dire c'est un signe de confiance ok ? connecter avec les gens savoir moi parfois je fais du je chante du dancehall en créole devant des gens qui ne comprennent pas le créole je leur dis est-ce que vous avez déjà entendu du dancehall ? ouais non ah oh ah j'ai une réaction il y a un échange et à partir de ce moment là ça désamorce plein de choses une fois que j'entends ouais ouais je suis fan de dancehall je vois 2-3 filles devant qui sont fans de dancehall je suis comme ça ouf dans ma tête je suis en mode ouf c'est bon là j'ai 2-3 personnes qui vont pouvoir apprécier ce que je fais tu vois ? et les autres je vais les engreiner et ces personnes là avec qui j'ai pu créer la connexion vont pouvoir engreiner les autres personnes ok ? donc voilà ça c'est très important une autre astuce que je peux donner encore c'est le fait de présenter son morceau tu vois comme je t'ai dit il y a des rappeurs qui arrivent ils arrivent ils montent sur la scène vas-y envoie le morceau DJ et rapi 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 rap mais tout simplement dire voilà ce morceau là je l'ai écrit quand je venais de faire ci ça 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 et telle situation m'a inspiré ça et c'est pour ça que j'ai écrit ce morceau est-ce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans cette situation ? ouais ok tu vois ces gens là qui ont répondu ouais tu les as déjà à moitié dans ta poche tu n'as même pas encore commencé à chanter tu les as à moitié dans ta poche donc ça ces petites astuces de connexion avec le public c'est quelque chose qui va t'aider à être plus en confiance et être plus à l'aise à rapper et chanter en public ok ? quatrième astuce c'est de connaître son hit donc j'ai parlé dans la deuxième astuce de connaître ses textes et de les répéter mais ce qui va être important c'est que dans tous les morceaux que tu as il y a forcément un titre phare c'est à dire un titre ton hit quand je dis hit bien évidemment c'est pas le hit au niveau national international qui passe sur toutes les radios mais c'est la chanson pour laquelle t'es connu ou t'es reconnu peu importe peu importe l'échelle ça peut être je sais qu'il y a pas mal de gens qui font encore les études ça veut dire dans ta classe les gens ils connaissent ou bien dans ton dans ta fac dans ton lycée il y a des gens qui connaissent un de tes sons et qui te qui à chaque fois te répètent une des phrases d'un de tes sons boum là tu sais que c'est ton hit tu vois ça peut être dans ton quartier dans ton entourage proche ou même ta fan base parce que t'es déjà un artiste établi ta fan base qui te suit pour un morceau en particulier tu vois ou un morceau sur lequel t'as eu pas mal de scores lorsque tu l'as mis sur Youtube Soundcloud ou sur Spotify que t'as vu qu'il y a eu pas mal de streams d'accord donc vraiment connaître son hit pourquoi connaître son hit parce que tu sais que tu vas arriver tu vas rapper en public devant des gens mais tu vas rapper devant tu vas rapper un texte qui a déjà fait ses preuves ok qui a déjà enjaillé des gens toutes les stars elles font ça il y a plein de stars elles arrivent elles ont sorti on va dire 10 albums mais elles vont pas chanter les 10 sons de de chaque album non elles vont chanter 3 sons de chaque album et les 3 sons de chaque album c'est des hits elles viennent faire le concert elles chantent que ces morceaux là tu vois donc à toi de connaître ton hit ton classique ton hit ou ton classique comme on pourrait l'appeler ton classique et assure-toi de bien le maîtriser en ayant ça tu vas te sentir beaucoup 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 plus à l'aise et comment trouver ton hit soit tu fais écouter tes morceaux à des gens autour de toi ton entourage et te leur demande quel est le morceau phare celui qui qui est susceptible d'avoir le plus de succès et tu fais ton sondage comme ça et là tu vas trouver ton hit donc la cinquième astuce que je veux partager avec toi c'est vraiment faire la promotion de toi même en tant qu'artiste qu'est-ce que je veux dire par là c'est que en annonçant en faisant la promotion de toi même tu montres que tu tu assumes ton statut d'artiste qu'est-ce que je veux dire par promotion c'est tout simplement de la même façon la même manière que je dis je disais un peu en lien avec ce que je disais de créer des connexions tu peux tout simplement dire voilà ce morceau là ce morceau là vous pouvez le retrouver ce morceau là vous pouvez le retrouver sur ma chaîne youtube je l'ai balancé j'ai eu de bons retours et tout maintenant à vous de me dire c'est ce morceau là il est bon et clac tu commences à chanter ton morceau qu'est-ce qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens ils se disent ah ce rappeur là ce chanteur là c'est pas juste un mec qui s'improvise chanteur non il fait une démarche derrière ça de créer des clips ou au moins d'avoir une chaîne youtube qu'il alimente avec ses propres sons donc ce qui veut dire que si je kiffe bien ce son là je vais aller voir ce qu'il fait lui sur sa chaîne youtube tu vois et rien que ça ça va changer le regard que les gens ont sur toi et quand tu es conscient de ça tu es beaucoup plus à l'aise à leur présenter tes morceaux parce que c'est quelque chose que tu fais que tu vis et que tu es tu es vraiment un artiste tu vois et donc tu fais tu promotionnes ce que tu fais c'est pas si on dit promotion ou promouvoir tu fais la promotion tu fais la promotion de ce que tu fais et donc rien que ça ça va fixer un statut dans la tête des personnes qui sont en face de toi et ils seront beaucoup plus attentifs tu vois et pas forcément et des fois je l'ai vu aussi en open mic il y a des personnes qui sont moins que j'ai trouvé parce que ça reste le subjectif que j'ai trouvé moins talentueuse que d'autres mais le fait qu'elles aient qu'elles se soient positionnées en tant que artistes qui a déjà une chaîne YouTube qui a déjà des morceaux qu'on peut retrouver sur le web sur la toile ou sur les plateformes de streaming elles ont été mieux comment dire mieux accueillis que quelqu'un qui est beaucoup plus talentueux mais qui est venu qui n'a pas créé la connexion qui n'a pas et donc s'il n'a pas créé la connexion c'est que ça sentait le doute tu vois malgré son talent ça peut sentir le doute le manque de confiance ou tu vois et donc à partir de là les gens sont je dirais un petit peu moins réceptif ou en tout cas je dirais pas un petit peu moins réceptif mais tu leur donnes moins la chance d'être réceptif à ce que tu fais et aussi poursuivre la relation avec toi parce que là il te rencontre sur scène dans un freestyle ou je ne sais où vous entamez une relation donc en créant la connexion et là tu lui tu lui proposes de pouvoir continuer cette relation ça veut dire s'il a bien apprécié ou bien peut-être il a pas apprécié mais qu'il est curieux et il va aller chercher et là c'est bon pour toi l'avenir parce que c'est potentiellement un nouveau fan que tu vas avoir donc c'est en lien également avec le fait de créer la connexion mais aussi d'assumer son statut d'artiste ok et le fait d'assumer son statut d'artiste ça va t'aider grandement à être beaucoup plus à l'aise à pratiquer ton art face à des gens ok donc voilà pour ces cinq astuces ces cinq conseils que j'ai voulu partager avec toi pour récapituler première astuce pour être pour te sentir en mesure de rapper en public c'est de connaître le rôle du rappeur le rôle du chanteur tu vois c'est un ambianceur il est là pour partager une vibes et tout le monde le monde entier à la recherche de vibes tout le monde écoute de la musique ok tout le monde chante tout le monde fredonne des morceaux même les gens grincheux en secret ils le font tu vois ou bien même s'ils sont grincheux ils vont aller écouter des sons grincheux mais ils vont écouter de la musique c'est important donc le rôle du rappeur c'est le c'est le premier conseil connaître le rôle du rappeur deuxième deuxième conseil connaître ses textes et répéter régulièrement troisième conseil créer des connexions avec le public c'est important de créer ses connexions parce que c'est une relation comme je le disais tu crées une relation donc la meilleure manière de bien créer une relation c'est de se présenter et de présenter ce qu'on fait d'accord tu vas pas aborder quelqu'un en lui disant hé vas-y on va au resto non tu dis bonjour je m'appelle Spike et toi comment tu t'appelles toi il y a une manière de faire c'est la même chose tu es là pour séduire un public quatrième astuce connaître son hit connaître son classique connaître son morceau phare ok donc pour ça tu fais un sondage auprès des gens autour de toi ou bien tu regardes tout simplement si tu partages déjà tes morceaux sur la toile tu regardes les morceaux qui ont le plus de succès et ça c'est ton classique plus de succès donc tu regardes les commentaires tu regardes le nombre de likes tu regardes comment voilà tu regardes ces métriques là ces critères là tu pourras sélectionner ainsi ton classique et cinquième astuce c'est faire sa promo en même temps que tu fais ta promo tu te positionnes comme un artiste un vrai artiste qui fait la démarche de pouvoir être présent pour les fans les personnes qui sont curieuses et qui sont intéressées à en connaître davantage d'accord et ça change directement la perception des gens qui t'écoutent ok donc voilà donc voilà mes 5 conseils j'espère que ça t'aura aidé si tu as apprécié lâche moi un gros like dis moi dans les commentaires quel est le conseil qui a été le plus pertinent pour toi ou celui que tu vas appliquer dorénavant et si tu as d'autres astuces n'hésite pas à les partager dans les commentaires également pour aider toute la communauté des artistes donc moi ce que je vais faire c'est que je vais t'encourager dès que tu as l'occasion d'aller rapper en public d'aller chanter en public pour te faire la main t'es pas obligé d'être parfait ou d'être parfaite dès le départ mais lance toi et essaye d'appliquer au moins un conseil que j'ai partagé dans cette vidéo et normalement ça devrait aller le tout c'est de le faire encore et encore et encore jusqu'à ce que ça devienne de moins en moins nouveau pour toi et que tu sois à l'aise avec ça ok donc vas-y c'est parti à toi de jouer go ciao